Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PrettyCube saison 2. Comme vous le voyez, je suis en plein travaux dans un trou. Ce trou va être l'usine à poulpe que je vais faire aujourd'hui. Vu que je vais bientôt partir en vacants, je vais faire une usine à poulpe assez simple et une petite tour à mobs avant de partir. Et pendant ce temps, ça discute sur le chat. J'ai ça qui est en train de m'aider aussi à creuser. Ça me donne un bon coup de main vu que je fais un trou de 10x10 jusqu'en couche 45. Ce n'est pas forcément l'activité la plus passionnante. Donc là je reprends le modèle qu'avait fait Haïpierre sur son LP, le premier modèle. Puisqu'il l'a ensuite cassé pour faire une autre version plus compacte. Mais moi je vais garder ce premier modèle qui est en plein milieu de l'île à peu près. Puis là je vais faire un toit en vert au-dessus. Comme ça on pourra vraiment voir les poulpes tout en n'ayant pas tomber dans un trou en se baladant sur l'île. Comment est-ce qu'on ressort ? Voilà, on ressort. Je suis en train de fouiller dans mes coffres. Ah par contre, un peu d'éclairage ce serait pas mal. Là j'ai plus de boche de garde pour faire mon pont. Je vous montrerai mon pont plus tard. Pour l'instant j'ai fait qu'en cryptif donc je le ferai en deuxième partie d'épisode. Donc là je vais terminer tranquillement de creuser ce trou et je vous retrouve après pour vous montrer la suite de l'opération. A plus tard. Voilà, vous connaissez tous la blague du bûcheron qui va scier la branche sur laquelle il est. J'ai fait à peu près la même chose. En tout cas vous voyez que le trou est quasiment terminé. Mais on l'a sorti. Ouais, j'ai fait une petite sortie mais je vais continuer. De toute façon il faut que je fasse un chemin pour qu'il descende. Voilà, on se retrouve un peu plus tard. Donc vous pouvez voir que le trou est terminé. J'ai commencé à mettre les pylônes. Donc le but en fait c'est d'avoir à chaque fois un espace de 4 sur 4 entre les pylônes. Vu que vous savez, quand on est dans l'eau à côté de bloc, on descend plus vite. Donc en fait, mon but c'est d'être que peu importe où soit le squid dans la zone, qu'il coule le plus rapidement possible. S'il coule rapidement, il va mourir plus rapidement. Et au final il n'aura plus vite un nouveau qui pourra spawner pour prendre sa place. Donc voilà, c'est les petits pylônes qui coûtent quand même quelques ressources. Je vais devoir aller retourner farmer un peu de bloc. Et une fois que tous ces pylônes seront faits, je vais mettre de l'eau à partir de ce niveau là. Donc je vous retrouve plus tard quand j'ai terminé ces pylônes pour mettre l'eau et ensuite pour faire le circuit en dessous avec le minecart. A plus tard. Voilà, j'arrive au bout. Encore un ou deux seaux à mettre. Alors celui-là il devrait aller ici. Au début c'est très peu lisible comme savoir où est-ce qu'il faut mettre les seaux. Mais après dès qu'on commence un peu à combler certaines sources, on voit assez vite. Je pourrais reprendre de l'eau directement sur une des sources ici, mais je préfère pas tenter. J'ai pas envie que ça me défasse une source parce que je prendrais juste la mauvaise. Je préfère prendre sur cette petite fontaine d'eau infinie. En tout cas, dès que je vais mettre ces quelques sources qui manquent, une ici, une ici j'irai, encore deux, trois peut-être. Après je vais directement aller contrôler en bas si ma zone est étanche. Pour l'instant, vu que le serveur est encore à ses débuts, on n'a pas non plus des ressources illimitées. Je vais pas faire un système très compliqué pour la collecte. Donc je vais avoir un minecart qui va juste faire un petit trajet. Avec un minecart avec hopper. Et qui va tout déposer dans un coffre en dessous. Par la suite, je ferai que le minecart remonte. Et il y aura une petite station quelque part par ici qui permettra de directement récolter... Mais ça ira de pair aussi avec les autres usines à colorant que je vais devoir faire. On va essayer de voir ce que je suis chargé de ça. Donc allons voir comment ça se présente en bas. J'ai des grottes que je devrais combler. Apparemment, il y a des zombies quelque part. J'aurais dû éclairer. Déjà je vais... Je vais combler, je pense que c'est une des grottes sous-marines. Qui est juste à côté. J'imagine que c'est elle là. Ah non, ici ça a l'air bon. On va pouvoir combler. Je vais quand même laisser un peu de lumière. Je vais prendre ce charbon. On va pas cracher sur du charbon. On a encore une grande zone à éclairer. Là on a déjà éclairé un petit peu les sous-sols. Une partie de l'île. Mais idéalement il faudrait que la totalité du sous-sol soit éclairée. Qu'on puisse vivre vraiment en paix sur cette île. Sans avoir à craindre de se faire attaquer n'importe quand. Surtout si on a des villageois. Pour l'instant on peut de toute façon blinder les villageois. Sans empêcher qu'ils se baladent n'importe où. Mais si on commence à avoir des bons villageois avec des bons trades. Ce serait dommage qu'il y ait un zombie qui passe et qui tue tout le monde. Donc ce sera nécessaire d'avoir toute une zone safe. Désolé c'est très sombre. Même moi je vois pas grand chose. Je peux mettre une petite lumière. Ca va un peu mieux. Voilà. En tout cas il va être temps de tester l'étanchéité de la zone. C'est bon j'ai encore des pioches. Par la même occasion de l'éclairer un peu. En tout cas pour l'instant ça a l'air de tenir. Là en fait cette zone où je suis c'est là où simplement les poulpes vont tomber. Et ils vont mourir vu qu'ils seront à l'air libre. Donc c'est de cette manière cruelle qu'on va récolter du colorant. Pour essayer de faire des bâtiments pas trop moches. Enfin ça je parle pour moi. Parce que je sais qu'il y a certains qui sont doués en construction. Et puis je sais que moi je suis un peu moins. En tout cas ça grouille deux monstres par là en dessous. Si peut-être on a un mineshaft qui passe sous l'île. Donc en fait je suis peut-être proche du mineshaft. C'est fort possible que ce soit ça. Dans tous les cas il faudra aller éclairer. Dans tous les cas il faudra aller éclairer. Je m'en excuse. J'ai envie de terminer cette zone avant de passer à la suite. Voilà. Encore quelques blocs. Voilà. Donc là au moins je suis sûr que ma zone est étanche. C'est déjà la première bonne nouvelle. Et puis j'ai laissé quelque chose par là. Je vais aller voir. Là on voit de nouveau plus rien. Je crois que c'était par ici non ? Je sais plus je vois plus. Ah là. Ah bah c'est mon tunnel là. Mes escaliers. Oui exactement. Je vais quand même reboucher. Je vais profiter que je suis là pour vider mon inventaire. Voilà donc cette partie là est terminée. Donc je vais m'occuper hors caméra de la partie circuit collecte. Je vous montrerai ça quand ce sera terminé. Ou peut-être dans l'épisode suivant. J'aimerais bien commencer mon fameux pont par là bas. Et maintenant que j'ai un petit peu de ressources. Je devrais pouvoir commencer tranquillement. Je vous retrouve un peu plus tard. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil en dessous. Ah bah voilà. Juste en dessous de mon... Je ne vais pas y retourner j'ai même pas de... Même pas de stuff. Qu'est-ce que je peux ? Salut ! Et voilà pour l'instant on rebouche. Ça fait du bruit. C'est vrai que ça fait pas mal de bruit. C'est pas très agréable. Bon bah cette fois je vais aller m'occuper de mon pont. De toute façon il faudrait qu'on éclaire un petit peu. Pour... Pour libérer un peu... Un peu du nombre d'entités. On va déjà voir si ça spawn tout simplement. Donc pour ça je vais aussi aller boucher... Il y a des sources ici. Un peu d'eau. Je vais les boucher vu que ça peut interférer. On va mettre de la terre plutôt. Ça paraîtra plus naturel. Ah puis il y a quelque chose qui commence ici apparemment. J'ai trouvé le seed de cette map. J'ai trouvé assez rapidement avec AMIDST. Donc j'ai vu globalement à quoi ça ressemblait dans des revues du ciel. J'aurais pas pensé que ce serait autant un gruyère. Parce que là c'est... Il y a vraiment un réseau impressionnant de cavernes qui passent juste ici. Là dans tous les coins... Plus de cavernes que de terre je crois. Bon, il va être temps. J'allais s'occuper de ce pont. Que je vais vous remontrer pour montrer quel pont il est moche. Comme ça vous pourrez apprécier sa juste valeur une fois que j'aurai terminé ici. Voilà, un magnifique pont en diagonale. Voilà, un magnifique pont en diagonale. Donc en direction le sud. Je prends envie qu'il couvre le début de ma base vu que j'aurai mon pont ici. Enfin il va être légèrement décalé, il va être plus en face ici. Là j'ai déjà mis un épiloune. Je vais construire mon pont. Altitude. On ne sait pas ce que c'est l'altitude. Bon, alors je vais aller chercher mes plans vu que j'ai fait ça en créative. J'ai fait plein de screenshots. Et puis je vous retrouve après pour directement la construction. Je vais peut-être faire un timelapse. Enfin un timelapse très basique. Mais ça pourrait être sympa. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Encore une fois. Encore une fois. Un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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